Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans notre série des lundis de la péronie. Peut-on traiter la maladie de la péronie par l'utilisation de traitements oraux ou encore de médicaments ou de vitamines pris par voie orale ? La maladie de la péronie est bien sûr une maladie très ancienne qui concerne beaucoup plus d'hommes que ce que la plupart des statistiques nous disent. Cette situation s'explique par la difficulté que les hommes rencontrent pour en parler entre eux, à des amis, à leurs proches et à partager également leurs conseils de traitement comme cela peut être fait pour d'autres maladies. La conséquence c'est que chacun des hommes qui en est atteint se retrouve seul et seul face au diagnostic déjà, parce qu'il doit déjà comprendre ce qui lui arrive mais également seul pour choisir son traitement. D'autant plus seul d'ailleurs que beaucoup de médecins ne s'occupent pas de cette maladie voire ignorent tout simplement son existence. La maladie de la péronie ne peut cependant pas être traitée par des traitements oraux. En effet, lorsque ces hommes qui se retrouvent seuls pour leur propre prise en charge, lorsqu'ils n'ont pas de spécialistes pour s'occuper d'eux, vont se retourner vers internet et se retrouver sur des sites sur lesquels on leur propose des traitements à visée antifibrotique par voie orale, de la vitamine E et que sais-je encore. Le problème est que ces traitements ne fonctionnent pas. Aucun de ces traitements n'a fait la preuve de son efficacité et il n'y a pour conséquence pas de traitement médicamenteux par voie orale que l'on peut conseiller pour traiter la maladie de la péronie. On exclut ici la phase inflammatoire de cette maladie qui est parfois une phase très intense, très douloureuse, très impactante dans la qualité de vie, mais parfois également une phase très courte, voire inexistante, voire totalement indolore. Cette phase inflammatoire, lorsqu'elle est douloureuse, elle peut bénéficier de l'usage de certains anti-inflammatoires, anti-inflammatoires non stéroïdiens ou encore anti-inflammatoires de la famille des coccybes. Ces anti-inflammatoires seront utilisés en début d'évolution afin de traiter la douleur, mais également d'atténuer l'intensité de l'inflammation qui elle-même sera responsable plus tard de l'intensité de la déformation, de l'intensité du raccourcissement de verge. En dehors de ce cadre très restreint et assez précis de maladies inflammatoires en début d'évolution, le reste des formes de maladies de la péronie est tout à fait inaccessible à la prise de traitements médicamenteux par voie orale, que ce soit la vitamine E, les compléments alimentaires annoncés comme étant antifibrotiques ou encore pire, contenant du collagène et étant annoncés comme une solution pour cette maladie. Ne dépensez pas votre argent, ne perdez pas votre temps pour ce type de traitement. Les seuls traitements qui soient acceptés dans le cadre de la maladie de la péronie restent la chirurgie d'un côté, la rééducation tissulaire de l'autre en utilisant des appareils de traction, une pompe ou un extenseur, et enfin les injections intralésionnelles, des injections qui se font à travers la peau, par un chirurgien urologue, dans la plaque, à l'aide de produits diverses dont nous avons déjà parlé et dont nous reparlerons, qui ont pour effet de faire diminuer de volume la plaque et de la rendre plus souple. En dehors de ces types de traitements, il n'y a pas de traitement efficace pour cette maladie, et donc ne perdez pas votre temps avec les traitements médicamenteux oraux. A bientôt.